La différence entre état unitaire, secret de Cameroun, état composé, c'est-à-dire état fédéral et état régional. Je vais donc commencer par une définition et en quelque sorte la distinction entre état unitaire, état composé, état régional, état fédéral. Nous débuterons par la distinction déjà entre état unitaire et état composé. Nous allons ensuite nous intéresser à la diversité des états composés, c'est-à-dire nous irons dans un sens d'opposition d'états fédéral et les autonomies régionales. Pour ça, il faut que vous compreniez déjà ce que c'est qu'un état unitaire. L'état unitaire, c'est cet état-là qui a un territoire pour sa population où repose une double unité, unité d'autorité juridique, unité du pouvoir politique. L'organisation juridique et politique dispose donc de la totalité de compétences étatiques sans partage ou concurrence possible avec un quelconque autre niveau. Donc, c'est important de comprendre ça. Maintenant, l'état fédéral, c'est quoi ? L'état fédéral est d'abord, et traditionnellement, comme on le dit, défini comme étant état composé d'autres états, à savoir des états fédérés. C'est le cas du Cameroun avant 1972. Les entités qui constituent l'état fédéral appellent, dans ce constat, abusivement, comme on le dit parfois, états, puisqu'ils n'ont pas de souveraineté. Ils dépendent de l'état fédéral. C'est le cas du Nigeria, c'est le cas de l'Allemagne. Ceux-là sont appelés états fédérés parce qu'ils sont des états, des organismes inter-étatiques. Alors, nombreux sont des pays qui ont des compétences comme celle-là. Mais les compétences des états fédérés restent donc limitées puisqu'elles s'exercent dans le cadre des règles fixées par la constitution de l'état fédéral. Dans la catégorie des états composés, on retrouve donc plusieurs formes d'états. L'état régional, l'état fédéral et plusieurs autres formes d'états qui pourront arriver. Par exemple, la confédération est un état composé. C'est une forme d'état qu'on ne retrouve pratiquement plus dans notre société et dans la société internationale, comme on peut le dire, les confédérations. Il s'agit d'une association d'états qui, par le biais d'un traité, décide donc d'exercer par l'intermédiaire d'organes communs, ici organes au pluriel, organes communs, un certain nombre de compétences qui tentent d'unifier leur politique dans divers domaines. Cela semble peut-être être le modèle de l'Union européenne, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, qui est un organe mais qui est le moyen par lequel les états travaillent. Alors, l'état régional est une forme d'état qui a la charmière des formes simples. C'est en effet un état intermédiaire entre l'état unitaire et l'état fédéral. Cela caractérise par la reconnaissance d'une autonomie politique réelle qui est destinée aux entités régionales. Ces entités-là, en quelque sorte, régionales, ont un pouvoir normatif autonome. Cela veut dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent donc légiférer dans un cadre de région. Il faut donc comprendre que c'est un état très particulier. L'état unitaire, quant à lui, est l'état composé. Ce qu'on peut dire, c'est que cette opposition-là entre les deux formes d'état unitaire et fédéré peut donc forcer à une tendance dans les années, comme on l'a vu dans les années 80, à considérer que ces deux notions étaient du même ordre. C'est-à-dire que certains états se décentralisent, d'autres se centralisent. Et ces états, en quelque sorte, créent un sérieux problème. C'est pour ça que des états comme les états régionaux sont nés. Alors, avec une forme juridique bien entendu différente, l'état unitaire doit donc être entendu de manière stricte. Il est unitaire sur le plan constitutionnel. Lorsqu'il y a un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir gouvernement. Donc, cela ne veut donc pas dire, en quelque sorte, que les lois doivent être partout les mêmes sur le territoire. Par exemple, dans des pays comme la France, dans le département du Basse-Ring, comme vous dites parfois, comme au Cameroun, par exemple, dans le département de la Nifi, en Allemagne, comme à l'époque, l'Empie allemande de l'époque, vous allez voir que les régimes, l'association n'est pas toujours, ne sont pas toujours, en quelque sorte, n'est pas toujours le même. Le régime donne des cultes, donne des invectives, des mots, des décrets qui obligent aux autres parties, dans le cadre d'un état unitaire, de respecter exactement ce qui a été proposé par l'état, ce qui a été donné par le système exécutif, le gouvernement. Alors, l'état unitaire est souvent confondu. Avec un état centralisé, mais il n'y a aucun lien. Il peut y avoir des états unitaires centralisés, comme le Cameroun. La France, par exemple, avec le consulat, le système consulat et tout. Mais, en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un état unitaire, c'est un état qui n'est pas toujours centralisé. Et dans les états les plus décentralisés, comme le Danemark, la Suède, on trouve des états unitaires. Mais, l'état composé, quant à lui, est une notion très, très, très pertinente pour analyser dans l'ensemble des situations que l'on rencontre en quelque sorte aujourd'hui, dans le monde entier. Elle a été exprimée dans deux arrêts du tribunal constitutionnel, par exemple, espagnol. Je crois que c'est l'arrêté numéro 37 de 1981-76, et de 1983 aussi. Dans l'arrêt de 1981, par exemple, le tribunal dit que les communautés autonomes sont dotées d'une autonomie politique que le tribunal distingue de l'autonomie, c'est-à-dire de la liberté. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le pouvoir législatif des communautés autonomes peut déboucher sur un traitement différent des citoyens et qu'à l'échelle espagnole, l'égalité comme exigence constitutionnelle se limite aux droits fondamentaux et aux conditions essentielles de l'exercice du droit constitutionnel. Voilà. Donc, j'espère que c'est simple. Pour certains qui vont comprendre, oui, mais voilà. Donc, ce qui veut dire que dans l'arrêté de 1983, par exemple, le tribunal déclare inconstitutionnel, c'est-à-dire contre la constitution, une grande partie d'une loi sur l'organisation administrative et la procédure administrative, car cette loi prétend, par exemple, harmoniser des dispositions dans des conditions non prévues par la constitution. C'est pour ça qu'elles sont inconstitutionnelles déclarées par l'État. L'État autonome est un État composé tel qu'aucune loi de l'État ne peut s'interposer entre la constitution et les statuts. Les statuts acquièrent presque un caractère constitutionnel et sont donc soumis au seul respect de la constitution de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada